... Nous sommes le 25 novembre 1999. Je suis le pain de Guingamp et nous sommes avec Pierre Restani. Nous sommes ici, moi, pour signer l'élément de base de ma future oeuvre. Donc je vais la signer. Et je passe le stylo à M. Pierre Restani. Pierre Restani, en tant que historien d'art, en tant que critique d'art, en tant qu'expert d'art contemporain, j'appose ma signature sur le document qui a déjà été signé par Klaus Guingamp. Je me suis toujours intéressé dans l'art contemporain. Au langage de la quantité, de la profusion, de la démesure dans la quantité. C'est un des éléments du langage de notre culture urbaine et j'y ai toujours été très sensible. Il suffit de penser, par exemple, aux accumulations d'armants ou aux empaquetages colossaux de fragments de la nature, de grands monuments exécutés par Christo. En ce qui concerne Klaus Guingamp, nous avons justement affaire à un de ces phénomènes à la fois monumentale et surtout exceptionnel, grandiose et colossal dans sa quantité. A partir d'un élément de base qui est un élément passe-partout de la communication et de l'échange, Guingamp a pensé à accumuler cet élément de base à un niveau tel qu'il devient en quelque sorte le monument même à la fonction que le document de base implique et réalise effectivement. Et cette fonction de communication et d'échange est magnifiée au niveau presque extrême de son accumulation quantitative. En ce sens, on peut dire que Guingamp a réalisé une pièce maîtresse du langage de la quantité.